Le lifting a de quoi faire frémir. Ce chemin de terre agréable au roulé n'était qu'un parcours cabossé il y a peu. Fini les secousses, bonjour la route, promesse de richesse. Au bout de la bretelle, le bras mort d'union s'est habillé d'un trait d'union. Il y a cinq ans, le fleuve était la seule route pour allier la ville et ses services de base. Ici à Ebodinkou, ce bras mort d'union a englouti des dizaines de vies sur le chemin de l'école, de l'hôpital ou simplement d'un mieux-être financier. Aujourd'hui, le trafic des pirogues a pris de l'eau pour laisser fleurir ce bel ouvrage. Regardez, un pont, ce pont de quelques mètres, concentre des kilomètres de prière des dizaines de villages enclavés. L'histoire retiendra que l'exhaussement est parti d'un reportage de la CRTV. En 2017, nous avions nous-mêmes attesté les dangers de la traversée d'un bras d'union réputé meurtrier. Nos caméras projettaient au monde le fiel de ces villageois condamnés à ramer ou à nager pour allier la ville au péril de leur vie. Nous qui sommes nés là-bas, des décennies, nous avons subi beaucoup de désagréments. Il y avait des femmes qui accouchaient dans les pirogues. Il y avait des gens qui se noyaient dans l'oignon. Nous avions perdu nos huit frères qui venaient à l'école principale d'Aïos dans la pirogue. Parce que c'était l'unique voie de traverser pour arriver à Aïos. Ici, des rivières de larmes gonflaient le courant à chaque nouvelle vague de noyade. Les périodes de crues étaient synonymes d'échecs scolaires et de déserts pour les populations de l'autre rive. Impossible de se soigner ou simplement de se ravitailler. Il y a même une moto là-dedans, dans l'eau, parce qu'il y a eu des accidents. Et s'il y avait des motos, bon, parce que le pont ne circulait plus. Parce que quand il y a l'eau en abondance comme ça, les gens tombent, il y a eu des cadavres même. Donc vraiment, quand le pont arrive comme ça, c'est toujours, ça nous donne la joie. Avant avant, les motos prenaient la pirogue. Aujourd'hui, les barques endormies sont les reliques d'un autre temps. Le pont a désenclavé par moins de cinq arrondissements. L'arrondissement de Bében, là où nous sommes présentement, Somalomo, Aïos, c'est une partie de la région du sud dans l'arrondissement de Bébis et à Konolinga. Bon, vraiment, vous voyez que c'est, comme on le dit, là où la route passe, le développement suit. Et je pense que dans le cadre de la décentralisation, cette zone doit être capitalisée par les autorités municipales. L'ouvrage dessine d'abord plus de profit pour les paysans. Il y a cinq ans, tout sera met à perte entre frais de pirogue et vivres avariés. Désormais, bois, cacao et autres produits vivriers peuvent rouler à foison vers l'horizon. C'est un bienfait pour le village, ça va faire développer le coin, par rapport à l'achat de cacao, et aussi les vivres frais des parents. Nous sommes des grands agriculteurs, des grands planteurs. On avait d'énormes difficultés pour faire traverser les cultures. Parce que nous sommes une mamelle nourricière d'Aïos, de Yaoundé et voire même d'Abomba. Ça, c'est le petit début de l'Est, ici, là. Il y a une richesse là-bas vaste, parce que là-bas est tellement vaste. Vous transportez 15 régimes de plantains dans la journée, des lieux de production jusqu'à Aïos, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, les voitures peuvent déjà aller à Landa et Boudoukou Nguébi prendre sur place. On souhaitait même que ça pouvait faire une fête pour qu'on vienne danser, même ici, danser sur le pont, ici, là. Mais ça n'a pas été. Mais quand même, on vous remercie. Nous sommes fiers. Nous sommes dans l'émotion de ce pont qui est posé chez nous en ce moment. Et nous sommes peut-être maintenant de venir en ville comme tous citoyens. La ville, c'est Aïos. Grâce au pont, elle devient un rond-point entre le centre, le sud et l'est. L'infrastructure vient surtout irriguer les liens de fraternité, de part et d'autre, d'union. Nous nous sentions coupés des populations de Landa et Boudoukou Nguébi qui, n'est-ce pas, étaient un peu isolées. Lorsque nous menions nos activités de développement, nos activités sociopolitiques, il était difficile pour nous d'accéder à elles. Donc nous pensons que cet ouvrage-là, c'est un ouvrage de l'inclusivité. L'inclusion ce soir, elle est rondeur d'un verre de vin ou d'un ballon. Sur le stade du Festifoot Bébende, joueurs des deux berges de Nyon font désormais communion. Sous-titrage Société Radio-Canada